C'est un pont entre deux villages, entre deux départements, entre deux régions. Et c'est un centenaire qui fête son anniversaire. Les habitants des deux rives, du Jura et de Lain, soufflent donc les bougies d'un pont qu'il faudrait inventer s'il n'existait pas. On devrait faire des détours assez conséquents et du coup c'est essentiel. De ce côté-là, on n'a pas trop de magasins, c'est plus là-bas qu'il y a des magasins. Donc pour les courses ou les choses comme ça, c'est vrai que c'est plus simple. Ah bah Thomas, ça nous fait faire le grand tour. Ah tout à fait, mais heureusement qu'il est là, heureusement. Traverser la rivière d'Ain n'a pas toujours été simple. On peut même dire que le passage a souvent joué de malchance. Ce bâtiment original témoigne de la présence d'un autre pont au 19ème. Un pont suspendu, qu'ont traversé moyennant quelques centimes. C'est encore écrit. Le pont a été construit et malheureusement s'est effondré au bout de quelques années. Et donc il a été remplacé par un pont en fil de fer qui lui-même a montré quelques signes de faiblesse dans les années 1920. Et donc là, à ce moment-là, le département a décidé de construire un pont en dur. En 1922, décision a été prise de passer à la pierre. Sans savoir que la guerre allait une fois de plus avoir raison du pont de Touarete. Il y a eu des combats acharnés sur ce pont, autour de ce pont. Et les maquisards ont fait sauter le pont en partie. Il a été reconstruit en 1948. Et c'est le pont qui actuellement est devant vous. Je le prends tous les jours et puis je le regarde tous les jours avec amour. Ce pont est désormais un trait d'union historique entre Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Le beau prétexte d'une fête interrégionale. Le beau prétexte d'une fête interrégionale. – Sous-titrage FR 2021